Voilà donc, mon analyse est donc en ce 18 décembre, c'est-à-dire 9 mois après l'apparition de cette pandémie. Donc on n'avance pas beaucoup, donc d'après ce qu'on nous dit, ce virus, il est toujours aussi virulent. Et on voit qu'après des périodes de confinement, M. déconfinement, c'est-à-dire M. Castex, qui entre-temps a pris du galon et est devenu donc Premier ministre, qui a totalement échoué son déconfinement, nous a par la suite sa qualité de Premier ministre donc reconfinée. Et on voit qu'aujourd'hui, toutes ces procédures n'empêchent toujours pas apparemment le virus de se propager. Alors est-ce qu'il se propage ? Est-ce qu'il ne se propage pas ? Les chiffres qu'on nous annonce donc, effectivement, semblent montrer qu'il y a une augmentation de nombre de personnes positives. Mais tout cela est bien évidemment à rapprocher au fait que depuis le mois de mars, les choses ont évolué et que donc au mois de mars, on ne testait personne. Donc les seules personnes qu'on constatait positives, c'est celles qui avaient des symptômes et qui donc étaient hospitalisées. Aujourd'hui, donc, on teste de plus en plus et des millions de personnes. Donc effectivement, plus on teste, plus on trouve de gens positifs, mais pas forcément des gens bien malades ou qui doivent être hospitalisés. Donc tout cela est bien évidemment à relativiser. On constate aussi donc que malheureusement, dans nos hôpitaux, c'est là le grand problème. Malgré cette pandémie, les politiques austéritaires qui avaient causé beaucoup de dégâts continuent donc leur casse. Et donc les manques flagrantes de lits d'hospitalisation se font cruellement ressentir. Et tout cela est bien dû à ces politiques austéritaires, dont M. Castex, c'est l'un des artisans. Puisque ne l'oublions pas, M. Castex, donc avant d'avoir été M. Déconfinement, avant d'avoir été Premier ministre, a aussi été donc responsable au service de la santé. Et ça a été d'ailleurs lui qui a été un des créateurs de cette fameuse T2A, c'est-à-dire cette tarification à l'acte, qui a eu pour conséquence l'introduction de la notion de rentabilité dans les services de swing. Et qui dit rentabilité, dit coût au plus bas. Et qui dit coût au plus bas, dit fermeture de lits, dit diminution du nombre de personnel, etc. Donc tout ce qui cause malheureusement les gros problèmes dans nos services de soins et le manque de lits cruelles qui se fait ressentir actuellement. Donc voilà pour ce qui est de cette situation-là. Après, donc en ce 18 décembre, on a pu voir par exemple ce qui fait des gros titres aujourd'hui, que notre président de la République, qui a organisé un grand dîner festif entre tous ses amis de La République en marche, bien qu'il ne l'ait pas convié, le virus s'était aussi invité à se dîner. Donc notre président de la République est aujourd'hui positif. Donc pour une fois, il y a une chose de positive chez Macron, c'est son test au Covid. Donc trêve de plaisanterie. Ce qu'on nous vante surtout, donc, c'est les gestes barrières. Et on voit bien que ces gestes barrières, quand c'est au plus haut niveau, malheureusement, ceux qui nous donnent tous ces conseils et qui nous disent bien de les respecter, quand c'est entre eux, ces braves personnes ne les respectent pas. Alors ce qu'on nous fait miroiter aussi, donc, en cette fin d'année 2020, cette année 2020, qui sera bien l'enfoiré de Macron, souhaitons que 2021 ne se renouvelle pas dans les mêmes proportions. Donc ce qu'on nous fait beaucoup miroiter, donc, à cette fin d'année, c'est ce vaccin, ce fameux vaccin, enfin, ce vaccin ou ces vaccins, puisqu'apparemment, il y avait une course à l'échalote concernant les vaccins. Donc je vais y revenir un peu plus pour donner... Enfin, après, bon, c'est ma position, après, bon, voilà, quoi, c'est... Je ne suis pas du tout scientifique, mais vu tout ce qu'on nous déverse, donc voilà ce que je pense, moi, de cette vaccination. Je suis bien... Vu mon âge avancé, je suis donc dans les personnes, comme ils disent, vulnérables, mais je n'ai pas du tout l'intention de me faire vacciner, surtout avec ce fameux vaccin qui sont en train de nous vendre au quotidien. Donc ce vaccin, je suis, comme je vous le dis, très circonspect, tant pour la rapidité, donc, avec laquelle il a été trouvé. C'est très rare qu'on arrive à trouver un vaccin sur un virus dans un si peu de temps. Et ça pose beaucoup d'interrogations, notamment aux scientifiques. Certains s'interrogent sur cette rapidité avec laquelle il a été trouvé. Donc assez scientifique, ainsi qu'au... C'est surtout la façon que les labos ont de nous le vendre. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une course à l'échalote. Donc certains nous disaient que leur vaccin, il avait été testé, qu'il était fiable à 94%. Alors derrière, il y avait un autre laboratoire qui lui disait que c'était lui le meilleur puisqu'il y arrivait à 95%, etc. Jusqu'à des chiffres qui frôlent les 100%. Tout cela nous fait doucement rigoler parce que, quand même, là, on parle de choses sérieuses. On ne nous parle pas de vendre une lessive ou de vendre un produit détergent qui éliminerait donc tous les microbes à 100%. Là, on nous parle d'un virus qui est censé sauver la vie des gens. Alors ce qui est... C'est bien ce qui est triste. Donc cette façon de procéder, qui est donc, comme je dis, coutumière pour des produits commerciaux, mais c'est quand même tout à fait habituel quand il s'agit d'un médicament. Et donc certainement, ça fait planer des doutes ou des suspicions. C'est déjà une première cause de suspicions. On constate aujourd'hui donc que ce produit, ce vaccin, donc il est considéré comme un produit marketing, comme un autre. Et c'est bien ça, le problème. Alors c'est vrai que cette pandémie, pour les grandes firmes pharmaceutiques, c'est une demande non négligeable. Le marché du vaccin, il va engendrer des milliards de profits. On le sait très bien. Et des laboratoires comme Sanofi, etc., Pfizer, etc. Eux, ce qu'ils visent en premier, donc c'est de vous vendre un vaccin, mais c'est aussi d'engranger le maximum de dividendes. Alors même si M. Véran, comme il l'a dit, les yeux dans les yeux, il dit que pour lui, c'est pas une question de gros sous. L'histoire de ces vaccins, il faut pas rêver. M. Véran nous dit que c'est pas une question de gros sous. Mais en même temps, c'est la formule chère à Macron, en même temps, Castex nous dit, lui, qu'ils ont déjà provisionné au niveau budgétaire un milliard d'euros dans un premier temps pour cette campagne de vaccination. Et que donc, il faudrait que 60% de la population se fasse vacciner. Donc 60% de Français, ça ferait quand même des milliards de vaccins. Et donc des milliards engrangés aussi par les laboratoires. Enfin, donc, c'est bien là le nœud du problème. Et c'est bien là les sources de moine inquiétude. C'est cette marchandisation du médicament. Et notamment, donc, ces laboratoires qui cherchent à faire le plus de profit et donc à commercialiser ce qui est le plus rentable. Et c'est là, effectivement, une source aussi d'inquiétude puisqu'on voit que certains médicaments qui, pour les laboratoires, ne sont plus rentables puisqu'ils sont tombés dans le domaine public, eh bien, ces laboratoires ne les commercialisent plus. Là, au risque et au détriment des malades qui sont touchés par des maladies et qui pourraient être soignés par ces médicaments-là et que, donc, les laboratoires ne commercialisent plus. C'est le cas notamment de certains médicaments pour les diabétiques, etc. Ou même qui ont pris des médicaments pour certaines personnes atteintes de certains cancers. Et donc, c'est bien là ce qui est dramatique. Là, on parle de santé, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de vendre, comme je disais tout à l'heure, un kilo de lessive. On parle de la santé, de sauver la vie des gens. La santé, encore une fois, ce n'est pas une marchandise. Et comme disait aussi M. Castex, la santé, ça n'a pas de prix. Alors là aussi, il contredit un peu son mentor, son président de la République, puisque lui, Macron, avait dit il y a quelques années à une infirmière qui se plaignait qu'il n'avait pas d'argent magique. Alors que maintenant, effectivement, de l'argent magique, on en trouve à tous les coins de rue, notamment pour financer les aides patronales. Donc, pour revenir à ces vaccins et à cette privatisation et à cette marchandisation des vaccins, ce qu'il faudrait mettre en place, effectivement, comme le proposent certains, notamment dans l'Avenir en commun, il y a une proposition qui est faite, c'est-à-dire qu'on crée un pôle public de médicaments pour éviter toute spéculation sur la santé et donc pour que les gens puissent se soigner correctement, comme, encore une fois, la santé, ce n'est pas une marchandise. Voilà donc pour mon analyse. On va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Macron, donc, qui est à l'isolement pour sept jours, dans un premier temps, il doit normalement, après, se faire de nouveau tester, voir s'il est toujours positif ou pas. Là, pour le moment, apparemment, il est parti se reposer à la lanterne. Donc, c'est sa maison de campagne à la lanterne. Enfin, sa maison, c'est notre maison de campagne dans laquelle il est allé se reposer avec Mme Macron. Donc, espérons que Mme Macron, aussi, vu son âge avancé, elle est proche de mon âge à moi, donc, qu'elle ne soit pas, elle aussi, touchée, puisqu'elle, c'est aussi une personne à risque. Donc, voilà. Donc, dans quelque temps, j'essaierai de faire une autre petite analyse. Voilà ce que je pense de la situation actuelle. Merci à tous. Au revoir.